On va commencer maintenant avec la présentation d'Andrea Tanassé, qui est étudiante à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, bonjour. Merci pour l'introduction, Martha. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée par mon équipe et moi-même à l'été 2021. Il s'agit d'une analyse critique des enjeux liés aux indicateurs de suivi en soins palliatifs pédiatriques. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, il ne fait pas si longtemps qu'on parle de soins palliatifs pédiatriques. Donc, en fait, le premier mouvement de soins palliatifs destiné à la population pédiatrique en Amérique du Nord et en Europe est apparu seulement dans les années 90 à Sainte-Justine. Dans les deux dernières décennies, il y a beaucoup d'avancées qui se sont faites tant au niveau de la clinique qu'au niveau de la recherche. Et peu à peu, des indicateurs pour évaluer le suivi et les soins palliatifs sont apparus au Québec. Donc, nous, l'objectif de notre étude, c'était d'évaluer la pertinence de ces indicateurs et leur adéquation avec la réalité des pratiques. Donc, nous avons effectué une revue exploratoire et avons retenu deux rapports de l'Institut national de santé publique du Québec, donc de l'INSPQ, ainsi que 26 articles scientifiques. Puis, nous avons regroupé les indicateurs trouvés au sein de la littérature en domaine et avons fait des comparaisons systématiques par triangulation. C'est-à-dire que nous avons comparé les thèmes retrouvés entre les articles scientifiques ainsi qu'entre littérature scientifique et les documents gouvernementaux. Nous avons conclu que les indicateurs actuels en soins palliatifs pédiatriques découlent de ceux de la population adulte et ne reflètent pas adéquatement la réalité et le continuum des pratiques en soins palliatifs pédiatriques. Suivante. Donc, qu'est-ce que je veux dire par continuum? En fait, en soins palliatifs pédiatriques, on ne va pas parler spécifiquement de soins de fin de vie en raison des critères d'accès aux services et de la durée et de la trajectoire des maladies qui diffèrent beaucoup entre le domaine pédiatrique et le domaine adulte. Donc, en soins palliatifs pédiatriques, les soins sont vraiment offerts le plus tôt possible, souvent bien avant que l'enfant ne soit considéré comme en fin de vie. Donc, pour vous donner un exemple, dans les documents formels à Sainte-Justine, 50 % des décès ont lieu en néonatalogie et en périnatalogie. Puis, dans plusieurs cas, les discussions peuvent avoir lieu très tôt dans la trajectoire, souvent bien avant la naissance, dans le cas d'un diagnostic anténatal sombre. Donc, ici, je vous ai représenté des trajectoires des soins. Les indicateurs qui sont actuellement décrits par les documents gouvernementaux que j'ai mis en rouge et en rose. Donc, il s'agit des actes interventionnistes, des urgences en fin de vie, des séjours hospitaliers en fin de vie et le lieu du décès. Puis, en orange, j'ai mis les indicateurs manquants au sein des documents gouvernementaux, des indicateurs que nous avons retrouvés au sein de la littérature. Donc, il s'agit du moment de la première consultation, de la planification avancée des soins, l'indicateur de gestion des symptômes, de la douleur et de la qualité de vie, ainsi que le soutien familial et la communication. qui sont présents même après le moment du décès dans la période de soutien familial et de suivi de deuil. Donc, ici, je vous ai représenté un exemple de trajectoire de soins, mais vous pouvez vous imaginer que ces indicateurs seraient plus ou moins rapprochés ou superposés dépendamment de la trajectoire de la maladie. La différence en pédiatrie versus en adulte, c'est que souvent, les pronostics peuvent être plus difficiles à établir. Et aussi, une autre particularité, c'est que les enfants ne vont pas toujours décéder. Leur vie peut avoir été menacée pendant un certain temps, mais leur état peut s'être stabilisé et ils peuvent avoir guéri. Donc, je vais vous parler un peu des indicateurs en rose, des séjours hospitaliers en fin de vie et le lieu du décès. Donc, nous, nous avons conclu que ces indicateurs peuvent s'avérer être moins appropriés dans certaines situations et devraient vraiment être utilisés au cas par cas. Prochaine diapositive. Donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'en pédiatrie, le rôle des intervenants, leurs interventions, puis le parcours de la maladie diffèrent énormément du milieu adulte. La logique derrière l'indicateur des séjours hospitaliers en fin de vie, c'est que de multiples hospitalisations sont susceptibles de perturber le quotidien de l'enfant et de sa famille, alors que le milieu hospitalier, dans certains cas, peut plutôt être un milieu sécurisant avec la présence d'un personnel soignant familier à l'enfant. Le décès à l'hôpital aussi peut être désiré. En fait, l'indicateur du lieu du décès valorise actuellement le décès à domicile. Par contre, peu de recherches sont faites sur les désirs de l'enfant et de sa famille et peu de recherches s'intéressent vraiment à savoir si des services à domicile sont disponibles. Donc, les retombées de cette étude sont que de nouvelles études sont à faire sur la pertinence, l'accessibilité et la faisabilité d'un nouveau dispositif d'indicateur qui reflète mieux le continuum des soins palliatifs pédiatriques. Merci beaucoup pour votre écoute.